Oui, alors la loi française prévoit la possibilité d'expulser des étrangers qui ont commis des infractions graves et dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. Il faut savoir que la condamnation n'est pas en elle-même suffisante. Il faut que soit justifié par l'administration que par son comportement, la présence de l'étranger en France constitue une menace grave pour la sécurité publique et donc justifie qu'il soit éloyé du territoire national. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est deux choses. D'abord, l'expulsion en France est évidemment placée sous le régime du contrôle du juge, le juge administratif, qui peut annuler l'expulsion s'il estime qu'elle porte atteinte à des droits fondamentaux, notamment les droits reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme, par exemple le droit de ne pas subir un traitement inhumain ou dégradant, ce sera le cas par exemple des étrangers malades que l'on veut expulser, ou le droit à la vie familiale, le droit à la protection de la vie familiale, qui va conduire à ce que des étrangers qui ont certes commis des faits très graves, mais qui sont arrivés en France très jeunes, la loi les protège lorsqu'ils sont arrivés avant l'âge de 13 ans, et qu'ils ont toutes leurs attaches familiales en France. La loi ne permet pas leur expulsion du territoire. Par exemple, je connais plusieurs, j'ai eu à m'occuper de plusieurs cas, de nombreux cas d'étrangers, par exemple des étrangers condamnés pour meurtre, meurtre intra-familial, meurtre intra-conjugale, qui justifiaient par ailleurs avoir l'intégralité de ces attaches familiales en France, qui en plus vivaient en France depuis très longtemps, et pour lesquels l'arrêté d'expulsion a été annulé par le juge administratif. D'ailleurs, depuis la loi de novembre 2003, la loi Sarkozy sur la double peine, un étranger qui vit en France régulièrement depuis plus de 20 ans ne peut pas, en principe, faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, sauf des cas tout à fait extrêmes, par exemple d'actes de terrorisme, ou de menaces, et ça c'est nouveau, c'est une loi de 2007 qu'il a instaurée, en cas de menace intra-familiale. Depuis, encore une fois, la loi de novembre 2003, certaines catégories d'étrangers bénéficient d'une protection quasi absolue contre l'expulsion, et d'autres bénéficient d'une protection relative, si on veut dire de manière synthétique les choses, les étrangers de la deuxième génération, ceux qui sont nés ou arrivés très jeunes sur le territoire français, ceux qui ont toutes leurs attaches familiales en France, conjoints de français ou conjoints d'étrangers lui-même arrivés avant l'âge de 13 ans, ceux qui sont mariés avec des conjoints français depuis plus de 4 ans, et ceux qui résident en France régulièrement depuis plus de 20 ans, toutes ces catégories d'étrangers, aujourd'hui, ne peuvent pratiquement plus être expulsées du territoire français, et en fait cette loi de 2003 n'a fait que mettre la législation française en conformité avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, et en particulier son article 8, qui lui interdit les mesures qui porteraient une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale. En France, il y a un projet qui est en débat au Parlement, qui vise à retirer la nationalité française, à des Français naturalisés, qui auraient commis un crime très grave. Est-ce que ça va un peu dans le sens de ce que vient de voter la Suisse ? Je ne crois pas qu'on puisse dire ça, parce que ce projet m'inquiète beaucoup. Je pense que ce projet va se heurter à de très sérieuses difficultés en France, non seulement au regard de la Convention européenne, mais au regard de la Constitution, car il met en cause un principe d'égalité, et je pense que ce projet est loin de pouvoir entrer en vigueur en France. Il n'est pas, à mon sens, de même nature que le projet de la Suisse, parce que là il s'agit de déchoir, de retirer la nationalité française à des personnes qui auraient commis certaines infractions, ce qui ne signifie pas pour autant que ces personnes n'auraient pas un droit, ne conserveraient pas leur droit de séjourner sur le territoire français. Il n'y a pas, en principe, de lien direct entre le fait de retirer sa nationalité à un français qui aurait été naturalisé depuis moins de 10 ans et qui aurait commis certaines infractions, et le fait de demander à cet étranger de quitter le territoire français.